Salut c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler du dos. On va parler vraiment comment développer son dos puisque au poids de corps c'est pas spécialement simple au tout début. Moi j'ai fait pas mal d'erreurs quand j'ai commencé la musculation au poids de corps et à mes débuts je savais pas vraiment comment travailler mon dos. Je m'étais mis en tête vraiment à travers tout ce que je pouvais voir sur internet que je pouvais développer mon dos, vraiment construire un dos juste avec des exercices de renforcement sans faire de traction. Et c'est là où est le problème, c'est que tu peux retrouver pas mal d'exercices sur internet où tu viens travailler sur le sol pour développer ton dos. Et c'est des exercices qui visent à renforcer les muscles du dos mais pas à faire une construction musculaire où on vient vraiment faire de l'hypertrophie. Je vais te montrer les exercices que j'avais pour habitude de faire et là où je me trompais et où j'ai perdu pas mal de temps. Donc l'un des exercices que tu pourras retrouver c'est la fameuse pompe dorsale. C'est celle où tu viens en fait te mettre sur le dos, comme ceci et puis tu viens réincliner en fonction de l'inclinaison de ton coude tu viens plus ou moins ressentir ton grand dorsal ou l'arrière de l'épaule ou les trapèzes. Concrètement en fait tu resserres tes homoplates en poussant sur tes coudes et en fait cet exercice là je m'étais vraiment mis en tête que je vais pouvoir développer le haut du corps vraiment avec cet exercice là or je me trompais totalement puisque ça vise simplement à renforcer les muscles, à renforcer l'arrière de l'épaule, les rhomboïdes, c'est des muscles qui viennent resserrer les homoplates et les trapèzes. Et on peut aussi un peu solliciter le grand dorsal mais c'est très faible. Tu vois qu'il y a une petite amplitude pour vraiment solliciter un muscle, vraiment créer de la fibre musculaire. Il faut le travailler en amplitude. Or là il n'y a pas d'amplitude. Il faut mettre une charge qui va être assez intense puisque la construction musculaire se fait par une surcharge. Plus tu viens stresser le muscle, plus il vient grossir en quelque sorte. Et en l'occurrence avec des exercices comme ça tu vois très bien que tu ne peux pas construire du muscle. Pour ce deuxième exercice là j'utilisais une serviette ou un linge que je venais de tirer. En fait à travers cet exercice là tu mimes le mouvement de traction au sol. A travers le linge tu cherches à mimer en fait une tension que tu mets sur le muscle. Or je vais t'expliquer pourquoi cet exercice là aussi il ne sert à rien en fait. Dans une optique d'hypertrophie laisse le de côté. J'ai au sol, tu as les bras qui sont en avant et tu viens tirer pour ramener vers toi. Donc quand tu tires et que tu ramènes tu vas sentir l'arrière de l'épaule, les trapèzes se contracter. Mais là en l'occurrence tu ne vas pas avoir ton grand dorsal qui va rentrer en jeu. Pour pouvoir recruter son grand dorsal dans cet exercice là il faut tirer la charge comme ça vers toi. Donc en fait il faut que la résistance s'opère devant. Or là la résistance tu viens la créer en tirant sur le côté. Et quand tu viens tirer sur le côté c'est l'arrière de l'épaule qui travaille et les muscles qui viennent resserrer tes omoplates puisque là ils vont être en tension. Or le grand dorsal lui ce qu'il vient faire c'est qu'il vient rapprocher le coude vers l'extérieur. Et comme tu peux le voir là la tension que j'opère que j'ai le linge ou pas c'est juste le poids de mes bras qui vient faire en fait la tension sur mon grand dorsal. Donc cet exercice là il vient simplement renforcer l'arrière de l'épaule et les trapèzes, les rhomboïdes tu vois. Mais en l'occurrence en aucun cas il vient travailler le grand dorsal le muscle qui donne vraiment la forme en V de ton dos. Les seuls exercices que je vais te recommander au poids de corps, au sol, pour le dos c'est le gainage dorsal. Le gainage dorsal on vient vraiment travailler toute la zone tendineuse. Cette zone là au niveau des lombaires qui est assez tendineuse puisqu'en fait on vient avoir tous les muscles directeurs du rachis donc tous les muscles qui vont me permettre de me redresser qui passent sur toute la colonne vertébrale donc vraiment du haut vers le bas et ces muscles là avec le grand dorsal viennent se terminer sur tout un faisceau tendineux s'insérer sur la crétiliaque donc l'os coxal et sur le sacrum donc en fait le bas vraiment le fond, les dernières vertèbres de ton dos. Avec le poids de corps vu que c'est une zone qui est tendineuse et qui va être assez endurante tu vas pouvoir les recruter à la fin et je peux dire qu'à la fin de mes séances quand vraiment j'ai bien travaillé mon dos sur ces exercices là ça commence à piquer t'as plein d'exercices possibles donc simplement l'extension les formes de torsion ensuite tu peux ajouter les bras les pieds, bref donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que les deux premiers exercices que je t'ai montré où on va avoir l'espèce de pompe dorsale où on vient aussi tirer avec un linge rapproché en quelque sorte faire se mimer ce mouvement de traction qui n'en est pas un faut vraiment comprendre que ça c'est des exercices de renforcement tout comme le dernier où je t'ai montré où on vient faire des extensions pour travailler les lombaires c'est vraiment un exercice des exercices de renforcement donc les deux premiers exercices que je t'ai montré c'est à bannir il ne faut surtout pas que tu te mettes en tête que tu vas développer un physique avec ça le renforcement musculaire est intéressant dans une optique où justement tu cherches simplement à renforcer certains muscles certains muscles posturaux qui peuvent créer parfois des déséquilibres sur tous les exercices où tu utilises un linge où il faut utiliser une serviette que tu accroches sur ta fenêtre pour faire des extensions ce genre de choses arrête parce qu'en plus je ne dis pas que l'exercice ne va pas travailler le muscle il travaille le muscle et ce n'est pas avec ça que tu vas te créer un physique donc tout ce qui va être tension volontaire où tu vas faire une contraction volontaire comme avec le linge où tu viens tirer volontairement dessus pour créer une tension sur le muscle évite un maximum il faut que tu apprennes comment bien ressentir ton muscle premièrement tu ne peux pas spécialement bien le ressentir deuxièmement en plus de ça on te demande de créer une tension volontaire donc stop si tu veux prendre du dos clairement si tu veux te construire un dos c'est la traction toutes les variantes de traction travaillent le dos le dos c'est les exercices de tirage tu le vois en salle de musculation c'est des machines qui sont assistées où ils viennent te guider dans le mouvement c'est que des exercices de tirage tirage vertical tirage horizontal le rowing le soulevé de terre où tu viens te redresser et créer une extension du dos bref ces exercices là visent à travailler le dos et c'est des tirages c'est du tirage et du tirage à part pour cibler les lombaires où tu viens faire un travail un peu plus endurant puisque c'est des filles qui vont être plus endurantes c'est assez tendineux là je te recommande de faire du gainage dorsal et j'en ferai une vidéo un peu complète où je te montre plein d'exercices plein de variantes pour solliciter tes lombaires hormis ça arrête parce que c'est une perte de temps ça peut être un exercice spécifique pour recruter comme je t'ai expliqué peut-être les rhomboïdes ou les trapèzes que tu ne ressens pas du tout sur certains exercices où tu viens resserrer tes homoplates pour les ressentir un peu plus sur le mouvement de traction mais ça s'arrête là c'est des exercices pour moi ces exercices là c'est de la prévention c'est pour éviter les blessures c'est pour renforcer justement certains muscles afin d'éviter la blessure peut-être dans une optique aussi de correction de posture si tu as les épaules qui partent un peu trop en avant et bien on vient resserrer la ceinture scapulaire mais ça s'arrête là si tu veux développer ton dos et ça je le répète parce que c'est une erreur fondamentale que j'ai faite au début et je veux t'éviter de faire les mêmes erreurs pour que tu gagnes du temps et que tu progresses plus rapidement donc les tractions les tractions et les tractions je t'ai fait une vidéo sur les différents types de prise en traction et tu viens vraiment cibler tout ton dos avec les tractions tu n'as qu'à simplement varier l'amplitude de ton mouvement ce que je t'invite aussi à faire c'est de varier entre les tractions classiques où tu viens de suspendre à la barre et tirer et faire des tractions australiennes où là en fait tu viens faire du tirage horizontal donc on vient travailler un peu plus l'épaisseur du dos voilà j'en ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un like si tu as des questions peu importe dans le domaine de la musculation de la préparation physique n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre quant à nous on se dit à la prochaine et surtout prends soin de toi au revoir